Salut à tous et bienvenue dans le septième épisode de Arc Primal Fear, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un petit épisode bonus, un épisode qui n'était absolument pas prévu dans le planning, mais je me suis dit voilà un petit timing Apex supplémentaire, et bah ça fait pas de mal. Mais avant toute chose, je vous présente notre nouvelle monture volante, un griffon Apex qu'on a tamé level 145, le timing a été fait en live, c'est un timing qui s'est relativement bien passé, et surtout ça nous fait une monture qui peut tanker quelques coups, étant donné qu'elle a quand même 110 000 PV, je pense qu'on est pas mal du tout, on va quand même augmenter les dégâts de mêlée, malgré que son attaque, bah ma foi elle fait pas beaucoup de dégâts je trouve, en tout cas son attaque en piqué, elle est pas si forte que ça. Et donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se diriger du côté de la faille des wyverns, parce que j'ai besoin d'une nouvelle wyvern, ma dernière wyvern est décédée, elle a été éclatée encore par une grosse créature, du coup on va voir aujourd'hui si on trouve pas une wyvern Apex, alors vraiment je ne cherche pas d'œuf, je cherche la wyvern directement, histoire de la tamer, bah c'est très calme ici, bon c'est vrai que j'ai clear la faille il y a peu de temps pour voir si ça respawn, y'a pas, y'a pas grand chose, alors là y'a une wyvern fire qui est en train de prendre son bain, je pense qu'elle en a pas pour très long, ok bon bah ici y'en a pas vraiment, on ira peut-être à la faille du sud, y'en aura sûrement un petit peu plus, étant donné que je l'ai pas faite, mais par contre ici, et bah y'a que dalle, donc bon bah je suis un petit peu déçu quand même, j'aurais espéré que ça respawn un petit peu, surtout que bah j'ai nettoyé tout ça y'a très 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 longtemps, donc j'espère que ça va revenir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oh y'a plus de monde ici, ok, alors qu'est-ce qu'on a ? On a du poison, ok, alors il faut regarder les gros suivernes, Omega Lightning, ça, Omega on peut faire en soi, mais bon 95 ça vaut pas le coup, Apex 50, ouais, ça a l'air un petit peu triste hein cette faille, ok bon y'en a une qui a pris la gros, bien évidemment, allez on va se barrer d'ici, oui, pardon, pardon, ok là c'est pas mal, ok là y'a l'air d'avoir d'autres choses, donc ça, ok y'a deux Omega qui sont vraiment bas level les deux, et là dessous qu'est-ce qu'on a ? Corrupted, ouais bon, rien d'intéressant ! Bonsoir les Omega, comment ça va ? Ok, il va falloir se barrer là je pense, parce que vraiment elles sont super rapides, et on va se diriger directement vers la faille du sud, y'aura probablement beaucoup plus de wyverns. Oh, sans déconner, c'est quoi cet enfer ? Non mais regardez-moi le chaos Megapithecus 145, sans déconner, déjà que dans ce bio, arrêtez ! Il fait super froid, mais en plus y'a des créatures qui sont prêtes à te tuer, à peine tu les approches, ouais bon, on va essayer d'aller plus loin, parce qu'ici ça craint un petit peu j'ai l'impression, on est pas vraiment les bienvenus. Tiens, je vais vous montrer un petit peu les capacités de ce griffon, en affrontant un griffon un petit peu plus haut level que moi, level 95 en Dark Griffin, et bah écoutez, on va voir ce que ça dit l'attaque en piquet, et bien je tape à 12 000, donc c'est pas fou, parce que lui il va me taper très fort aussi, sans forcément utiliser son attaque spéciale, étant donné que des sauvages, mais ouais, compliqué là, hein, très compliqué le griffon, 12 000 de dégâts, alors que je lui ai un petit peu augmenté les dégâts de mêlée, je l'ai quand même apex, allez, oh, oh la vache, ah oui, ah ça fait mal, ah ouais, ok, une attaque, ok, très bien, c'est très mal, allez, allez, ok, magnifique, cool, et on a pu récupérer quelques plumes dessus, c'est pas mal, bon, les griffons, honnêtement, à part les grifficornes, c'est pas trop la peine d'y penser. Qu'est-ce que c'est que ce temps faire, skeletonized tyrannosaure, 174, alors déjà le level, il est incroyable, donc apparemment c'est le même level que le tech, il a l'air très fort avec ses 1,5 millions de PV, et alors il faut du power down, et de la bonne mille, ok, bon, bah, salut, à bientôt, surtout, je pense que c'est pas tout de suite qu'on va tamer ce genre de créature, qui a l'air absolument insane, ok, on a une petite Ripper Queen, Alpha 140 par ici, bah dis donc, l'ambiance ici, elle est au rendez-vous, ok, je vois déjà une Nécrotique Wyvern là-bas, on va esquiver ça, de manière, comment dire, attentionnée, qu'est-ce qu'on a là, Alpha Fire Wyvern 150, bon, ça commence à être intéressant ici, très bien, très bien, on est arrivé dans les zones, plutôt, plutôt bien, il y a une Dodo Wyvern, on va faire attention, qu'est-ce qu'on a par ici, alors là, il y a Apex Fire Wyvern 100, oh, c'est exactement ce qu'il me faut, oh, c'est exactement ce qu'il me faut, ça, ok, bon, vas-y, on regarde pas le reste, on y va, on la tire, raté, oh non, elle est où, en fait, il faut que j'arrive à la, c'est relou le griffon, oh, c'est relou, oh, le griffon, c'est insupportable, on n'a pas de vision en dessous, ok, elle est où, attention, aux autres Wyvernes, ok, elle est là-bas, elle a l'air calme pour l'instant, non, non, s'il te plaît, ma souris, faut que j'attire la bonne, ok, j'ai touché une, aïe, 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 non, s'il te plaît, j'ai pas le temps, putain, bon, vas-y, toi, je te, voilà, allez, ah, ok, elle est arrivée, elle est arrivée, et le problème, c'est que là, il faut que je reload mon arme, allez, reload, ok, est-ce qu'elle me suit, ah oui, elle me suit bien, elle me suit bien, elle me suit même très bien, un endroit calme pour l'endormir, bah, ici, ça a l'air beaucoup serein, euh, après, à peu près, à peu près serein, euh, ok, j'ai pu lui mettre un peu de torpeur, on va aller se mettre par ici, allez, viens par là, ok, merde, j'ai mis une balle en trop, oh non, le con, il a mis une balle en trop, oh, s'il te plaît, tombe pas tout en bas, tombe pas tout en bas, ok, ça va, ça va, là où tu es, ça devrait aller, ok, on va se poser ici, est-ce que l'efficacité est vraiment ruinée, j'espère pas, j'espère que c'est pas trop ruiné, juste un petit peu, on va regarder dans le timing tracker pour ça, non, ça va, ça va, on a perdu 0,4%, tout va bien, tout va très très bien, ok, euh, combien de kibble ? 8 kibble, bon, c'est très bien, 8 kibble, ça devrait aller vite, tac, 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 et un petit timing helper, là, il faut se dépêcher, parce que la torpeur descend super vite sur les wyverns, c'est incroyable, je sens qu'il va falloir plus qu'un timing helper, donc on met des fois 200, et puis on la file de temps en temps, voilà, le timing avance tranquillement, mais du coup, ça nous fait une apex fire wyvern, qu'évidemment, on va faire évoluer, et c'est ça, tout l'intérêt du truc, elle a déjà quasi 100 000 PV, ressortie, je pense qu'elle aura 100 000 PV, on va la faire évoluer, et on aura une nouvelle monture volante, de qualité, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ouais, de la merde, allez, réveille-toi, réveille-toi, dépêche-toi, parce que je suis pas sur un ici, ok, nickel, allez, zou, on rentre à la maison avec notre nouvelle petite monture, et on va regarder un petit peu déjà ce qu'il faut pour la faire évoluer, et surtout, on va la faire évoluer, et voir un petit peu ce qu'elle faut, petite halete en Redwood, on va directement prendre un peu de sève, je sais pas qui a mis ça ici, mais c'est très... Ah oui, d'accord, ah oui, ah oui, il y a de la sève ici, effectivement, bon, c'est très joli le coin, à la base, je voulais m'installer ici, mais je me suis dit que sur un modé, s'installer dans la Redwood, à cet endroit-là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sûr, je... alors, le point de vue est magnifique, y'a pas à dire, mais l'endroit, j'ai connu mieux, j'ai envie de vous dire, alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour un corrupte de nodules ? Il va nous manquer des Mushrooms rares, vous êtes sérieux ? Eh ben écoutez, vous savez quoi, ça tombe bien, on va déjà se faire une selle d'Apex Wyvern, euh... Apex Wyvern, je crois que c'est celle-ci, Wyvern Armor, et ça c'est Dodo Wyvern, non, Apex Wyvern, ça sera très très bien, il manque de la peau Apex, bon, écoutez, je crois qu'il est grand, autant de sortir cette Wyvern, pas besoin d'une... Non, ça c'est d'une Dominus, pas besoin d'une selle pour l'instant, on va aller faire de la peau, et on va aller chercher des champignons, du côté de la Redwood, mais en tout cas, on se retrouve avec cette Wyvern, avec 117 000 PV, euh... Elle est boostée, évidemment, oxygène, c'était sûr, euh... 652 de dégâts de mêlée, honnêtement, je sais pas ce que ça vaut, euh... Bah tiens, c'est parfait, on va pouvoir tester, on va crasher sur ce... sur ce gigano, bon, le feu, ok, et elle tape à 5000, alors pour l'instant, ça a l'air d'être un peu naze, on est bien d'accord, mais vous allez voir qu'une fois évolué, ça va devenir véritable, véritable bête de guerre, alors juste, on va finir ce gigano, maintenant qu'on va commencer, euh... Surtout qu'il est pas très très loin de chez moi, euh... Je le préférerais vraiment, euh... Bon, voilà, là on est bien, allez, direction la Redwood, je vais faire un petit peu de peau Apex, et... trouver quelques champignons, et ensuite, on va faire la selle, et la faire évoluer. Ah, qu'est-ce que cet endroit ne m'inspire pas du tout, non mais vraiment pas du tout, euh... Tiens, on va aussi tuer lui en soi, parce qu'il va pouvoir nous donner, euh... quelques nodules corrompus, et ça je vais pas dire non, ah, évidemment en plus, quand ils sont corrompus, ils ont une sacrée résistance, et ça c'est trop trop bien, euh... Je vois pas de barrage à castors, alors il y a des castors partout, euh... Ceci dit, ah... Les voici, les voilà, magnifiques, bon, là écoutez, on va partir du principe que c'est calme par ici, et on va partir du principe qu'on va faire ça très très vite, et très très bien. Allez, y'a pas de champignons évidemment, le seul barrage que je fais, vas-y s'il te plaît, ouvre... Euh... Y'a pas non plus, mais ils sont où les champignons ? Mais sans déconner, mais pourquoi il y en a pas ? Mais sans... Eh, franchement, alors là c'est... Alors là c'est pas de chance, en plus le petit démonique terror bird juste là, euh... Ok... On va essayer de passer ici, ok, il a l'air énervé là-bas, c'est très très bien, oula ! Euh... Attends, 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 on va faire attention quand même, ah oui d'accord, ah oui la grosse ambiance, ok, attention au terror bird ici, on va tenter de faire vite, allez, juste des champignons, juste les champ... Mais y'en a pas des champignons ! Mais c'est quoi ça ? Oh non ! Ok, oh non ! Oh... Ok, allez vite, celle-ci ! Ah, 5 champignons ! Putain, il m'en fallait 6, je crois qu'il m'en fallait 6, on va essayer de trouver encore une cabane, ah, quel enfer ! Mais quel enfer ! Bien évidemment, il me manque encore des champignons, donc on va aller taper du cristal, parce qu'il y a quand même une petite probabilité, ok, ça passe pas ici, toi, attends, est-ce que tu, tu veux bien me laisser des... Pardon ! Voilà, reste ici, c'est très bien. Il y a une petite probabilité de dropper des champignons sur du cristal, ne me demandez pas comment, et bah écoutez, on va essayer de voir si ici ça en donne... Oh, 8 ! Magnifique ! On a ce qu'il faut, bon, si je peux en avoir un petit peu plus et un petit peu de cristal, on serait pas contre, c'est galère à monter, allez, des champignons, pas de champignons, une fois, deux fois, trois, rien du tout, bon, allez, zou, tant pis, on a eu nos champignons, on est content, maintenant, on rentre à la maison, on va se faire notre sel, et surtout, on va se faire le nodule corrompu. Alors, côté sel, c'est bon, on a assez de pot. Côté nodule, comment ils appellent ça ? Corrupted, 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 de spore cluster, oui, bon, nodule corrompu, c'est très bien aussi. Hop, on est bon aussi, alors, à prendre ça, on va prendre la wyvern, celle-ci à 65 d'armure, c'est parfait, attention, ne pas mettre la sel maintenant. L'idée, est-ce qu'on fixe un petit peu la wyvern ? Je sais pas trop. Je pense que, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Oula, pardon, le bousier, t'as failli cramer. Je vais lui passer les levels, et on va mettre tout dans les niveaux, les dégâts de mêlée, bien évidemment. Et on va pouvoir, du coup, directement la corrompre. Et on va avoir une wyvern de qualité, en tout cas, je l'espère. Et bim, transformation ! Oula, elle est vénère. Oula, elle est vénère. Oh, j'ai cru que j'avais fait une wyvern à deux têtes. Excellent ! Du coup, est-ce qu'elle est un petit peu meilleure, en termes de stats ? Pour ça, il faut que je la cryo, hop là, et que je la dé-cryo, une fois de plus. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Tataan ! Donc, on a 117 000 PV, c'est pas fou. Ça n'a pas beaucoup excès en PV, j'ai l'impression. Par contre, en termes de dégâts de mêlée, on tapait à 5 000. Désormais, nous tapons à... 50 000 ! Et ça, c'est pas dégueu ! Et notre feu, qui faisait du 200 et quelques, fait désormais... Ça a l'air de faire du 700, mais il y avait peut-être un effet couple. On va tester sur le diplo ici, valeur sûre. Ouais, ça fait du 1 000. Donc, on est pas mal ! On est pas mal du tout. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à augmenter maintenant ces dégâts de mêlée. Et ça sera parfait. D'ailleurs, on va lui équiper également la petite selle, histoire de lui mettre un petit peu d'armure. Bon, ça ne vaut certainement pas une Omega Wyvern ou une Nécrotique Wyvern, mais en tout cas, je suis très content de ça. Tiens, on va tuer cette petite licorne maligne là qui se balade et qui donne rien du tout. Oh, je suis triste. Oh, ça donne que dalle ! Raptor Tech, bon, on s'en fout. Moi, j'aimerais bien des Primal Tech, voire plus. Lui, il est Primal Tech. Non, il est Tech aussi. Putain, 180 ! Sans déconner, c'est quoi ces levels de fou là ? Bon, rien de très intéressant. On va essayer de choper deux, trois petites créatures histoire de looter quelques petites affaires. En tout cas, je suis très content de notre nouvelle Wyvern. Je trouve qu'elle remplace bien l'ancienne. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va réussir à avoir plus ? Est-ce que les... Par exemple, une Omega Wyvern, on peut la corrompre aussi ? Est-ce que du coup, les Omega Wyvern dont on peut faire des œufs Black Omega, on peut corrompre aussi ? Ça, c'est des grandes questions. Je sais que les nécrotiques, on ne peut pas. Mais si on peut corrompre une Black Omega Wyvern, je pense que là, on a vraiment la Wyvern ultime. Et je ne vous cache pas que ça sera un de mes objectifs de cette aventure. Quant à nous, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, c'est un épisode bonus, un épisode qui n'était pas prévu. C'est le genre de choses que j'aurais fait hors caméra. Mais je me suis dit, allez, on va faire ça en vidéo. Ça peut peut-être vous intéresser. Qui sait ? Ça peut être sympa. Après, les Wyverns, vous en avez déjà vu plein. C'est pour ça, je mets vraiment ça en petit épisode bonus. Dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez ce petit format court aussi de temps en temps qui sort du planning habituel des vidéos. Et nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles carabistouilles sur Primalfir. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. Je vous dis à très bientôt. Hop là ! Allez, salut ! Bye bye tout le monde ! Et moi, je récupère le stuff magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada